C'est pas une simple coalition, c'est surtout ça l'idée centrale. On a réussi à se mettre d'accord, c'est même historique d'une certaine manière, on s'est mis d'accord sur un fondement programmatique commun qui va nous permettre de résister à la politique qui serait menée par Emmanuel Macron si on lui laissait les mains libres sur les cinq prochaines années à venir. Donc c'est vraiment une forme nouvelle, c'est-à-dire que chacun garde effectivement sa sensibilité, qui est liée à son parti, à son histoire, et pour autant, on a tous conscience de la nécessité qu'il y a à agir, et agir ça veut dire avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça l'objectif qu'on s'est mis en tête, c'est-à-dire imposer la cohabitation autour de quelques mesures claires, et puis surtout éviter de se retrouver avec le programme qui nous attend. Très clairement, Emmanuel Macron, on le sait, il l'a dit, c'est la retraite à 65 ans, c'est, on l'a vu, l'inaction climatique, il a été condamné à ce sujet, c'est aussi son projet effroyable de marchandisation de l'école, voilà, moi je suis enseignant, et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup, effectivement, il va aller encore plus loin, c'est-à-dire que ce qu'il a annoncé là, sur les cinq années à venir, c'est un projet de libéralisation de l'école, qui va à l'encontre complètement de nos valeurs républicaines, et c'est surtout, voilà, la continuation de son projet qui est fondamentalement inégalitaire en France, donc quand même un chiffre qu'on peut rappeler, c'est que cinq personnes possèdent autant, les cinq personnes les plus riches possèdent autant que 27 millions les plus pauvres. C'est ça le résultat auquel on aboutit, avec la Macronie et la politique qui a été menée depuis un certain temps maintenant. C'est aussi le déni de démocratie. Le déni de démocratie, quand on voit que, déjà, ils anticipent la possibilité de faire passer leur retraite injuste, en utilisant le 49.3, c'est en disant sur la manière dont ils vont vouloir imposer leur politique, là encore, si on les laisse faire. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de ne pas les laisser faire, et donc on va résister ensemble, tous ici, à la maltraitance sociale, à la maltraitance écologique et à la maltraitance démocratique. Quelques-unes des principales mesures qui avaient été rappelées par Sylvie, qu'on répète, c'est le SMIC, on est tous d'accord là-dessus, le SMIC à 1 400 euros, la retraite à 60 ans avec 40 annuités, l'allocation d'autonomie des jeunes, apprentis, étudiants, et le blocage des prix sur les produits de première nécessité pour faire face à l'urgence sociale. C'est aussi la règle verte qui consiste à ne pas prélever sur la nature plus qu'elle est capable de le restituer sur une année, c'est fondamental, ça va être structurant même, notre projet, et d'une manière générale, à aller vers un fonctionnement qui soit plus démocratique dans nos institutions. Donc, Gervé Charles, secrétaire départemental du PC, qui n'est pas candidat, mais signataire de ce beau pacte de rassemblement, on va dire, il y a quand même une dimension historique et nationale dans cet accord de rassemblement, qui fait que, alors, on va trouver bien évidemment, ici ou là, des gens qui vont dire, moi j'ai pas eu assez de place, moi j'ai pas eu assez de circonscription, moi je suis pas d'accord avec tel ou tel point du programme, etc. C'est pas important tout ça. Là, ce qui est important, c'est qu'il y a un accord historique avec les quatre formations de gauche, que c'est la première fois que ça arrive depuis un bon paquet d'années vraisemblablement, que nous, localement, on a toujours poussé pour que ça aille dans ce sens-là, qu'on y est arrivé partiellement, à certaines élections, avec certaines et pas avec d'autres, et que là, on est tous ensemble. Donc, il faut arrêter de faire la fine bouche et il faut y aller. Et je partage tout à fait ce qu'ont dit mes camarades tout à l'heure, c'est que ceux qui ne se mettent pas dans ce pacte-là de la gauche, ils s'excluent automatiquement du champ de la gauche. Pour nous, c'est parfaitement clair. Donc, on verra, effectivement, vous disiez le PS à une réunion ce soir, bon, je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement que d'approuver l'accord national. Juste un petit mot, quand même, sur le département. Quand on voit le score de l'extrême-droite présidentielle dans le département, la progression de Marine Le Pen, et quand on ajoute avec le score de Zemmour dans le département, on était assez préservé de ça, nous, jusqu'à présent, dans le département. Là, il y a une grosse poussée de l'extrême-droite. Il va y avoir des candidats dans les circonscriptions. On a des candidats d'une tourrière, on a des candidats de la salle, on a un candidat gilet jaune dans une circo, etc. Franchement, là, on aurait montré à la terre entière qu'on était vraiment la gauche la plus bête du monde si on n'était pas arrivé à se rassembler. Donc, au niveau national, l'accord a été validé avec ces deux candidats-là. Et maintenant, en France, l'objectif, c'est d'avoir deux députés de gauche dans le département. C'est un département qui a une histoire de gauche. Il faut qu'on le ravive. Et je pense que ce rassemblement inédit peut créer une réelle dynamique. Et on commence à le voir, notamment dans les réactions de nos adversaires. C'est assez rigolo de voir les macronistes ou l'extrême-droite donner des leçons de rassemblement et des leçons de gauche. Nous, on les laisse dire, on fait notre boulot et à la fin, on va gagner. Ce qui est aussi, c'est d'aller vers nos concitoyens pour vraiment mettre en avant le fait que cette union, elle s'est faite autour de propositions fortes, de mesures fortes qui ont été plébiscitées, notamment après le premier tour de la présidentielle. Et leur dire, voilà, on peut avoir la majorité. Je vais leur expliquer, avec 289 députés de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, on a la majorité à l'Assemblée Nationale. On a un Premier ministre qui sera nommé par le président en fonction de la majorité à l'Assemblée. Ce sera certainement Jean-Luc Mélenchon, qui sera là, pas pour Jean-Luc Mélenchon, mais pour appliquer le programme commun et améliorer leur vie. Ce qui va changer, c'est leur vie. Ça, c'est très important de l'expliquer.